Méditation du 24 juillet, un frère avec une bonne attitude, que votre attitude soit identique à celle de Jésus Christ Philippiens 2 verset 5 verset 1 second 21. Hier nous avons étudié le cas de Diotreff et nous avons vu que son attitude était mauvaise. Il était orgueilleux, malveillant et autoritaire. Il ne reconnaissait ni l'autorité de Jean ni celle des autres apôtres et voulait tout contrôler. Contrairement à Diotreff, Jean a fait mention de notre membre de l'église Démétrius et au sujet de qui il a dit « Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi nous lui avons d'autres témoignages et tu sais que notre témoignage est vrai » 3 Jean 1 verset 12. Démétrius avait une bonne attitude. Il était humble, sincère et fidèle. Il rendait à tous un bon témoignage et suivait la vérité de l'évangile. Il était un exemple pour les autres et coopérait à l'œuvre de Dieu. Une bonne attitude reflète le caractère du Christ qui s'est dépouillé et humilié jusqu'à la mort par amour pour nous. Elle recherche la gloire de Dieu et non la sienne et elle se soumet à son autorité ainsi qu'à celle de ses serviteurs. Mais tu te demandes peut-être comment puis-je avoir la bonne attitude ? Tu dois renouveler ton esprit avec la parole de Dieu. La Bible dit « Ne vous conformez pas au monde présent mais soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu » Romain 12 verset 2. La parole de Dieu est l'instrument qu'il emploie pour transformer nos vies. En la lisant, en l'étudiant et en la méditant, nous pouvons connaître sa volonté et l'appliquer à toutes les circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Notre attitude sera ainsi alignée sur celle du Christ et nous pourrons vivre une vie qui glorifie son nom. Commence dès aujourd'hui à renouveler ton esprit avec la parole de Dieu. Trouve un temps et un lieu où tu peux étudier dans la prière. Demande à Dieu de te révéler sa vérité et de t'aider à la mettre en pratique. Ne te conforme pas avec une mauvaise attitude comme celle de Diotreff mais cherche plutôt à en adopter une similaire à celle de Dimitrius. Enfin, sur le modèle de Jésus, notre exemple de service, d'amour et d'humilité. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501